salut à tous c'est taille et on se trouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois ci on se trouve pour parler de la la lord que j'ai été voir donc ce soir j'ai été voir cette soirée donc alors je vais vous dire mon avis alors attention je préviens il ya du spoil donc si vous avez pas vu le film et que le film vous intéresse n'écoutez pas cette cette vidéo va écoutez là mais après après regarder les films on est revenu par la vidéo et comme ça on pourra peut-être débattre dans les commentaires on pourra peut-être se dire des trucs donc alors alors ce film là il est particulier enfin pour moi en tout cas mais je m'explique pourquoi parce qu'en fait le film de base je le connaissais pas du tout j'avais jamais entendu parler j'avais jamais entendu parler de du coup bah voilà c'est juste découvert ça dans ton quotidien dans ton quotidien express le truc qui passe à TF1 en 20h50 avec Yann Barthez et tout en fait j'avais vu ça parce qu'en fait il me semble qu'ils avaient reçu la comédienne qui joue au milieu dans le film et donc et donc voilà et donc voilà j'ai débarqué dans mes pensées je pensais à un truc ouais et donc du coup alors grâce à ça j'avais entendu le bio parce qu'en fait ils avaient passé un bout de la musique en fait de la musique je me suis dit putain en fait la musique elle est pas mal du coup je commence à écouter la musique et la musique je la trouve bien mais sans plus genre le film il m'intéressait pas plus que ça je ne savais même pas de quoi le film il parlait de base j'ai juste su que le bio elle était bien je vais faire un petit résumé de l'histoire quand même donc c'est l'histoire de Mio qui essaie de devenir actrice voilà donc elle essaie de devenir actrice et tout mais le problème bon c'est qu'elle trouve pas de enfin des auditions mais bon c'est qu'elle trouve enfin allez vachement qu'il faut reculer en gros ça et dans ce coin il y a Seb donc c'est un pianiste passionné de jazz qui essaye de faire renaître le jazz parce qu'il trouve que il y a plus personne qui s'intéresse au jazz et tout et donc du coup alors attention je préviens il y a des spoils parce que là c'est la partie seulement synopsis donc c'est juste la description du film et là on va rentrer dans les spoils donc en fait en fait ce truc c'est une genre de comédie romantique c'est plus une rauve c'est plus euh comment je vois ça en fait c'est euh c'est romantique mais c'est pas le but principal du film en fait je m'explique donc déjà ce film là il mélange euh il mélange euh il mélange euh il mélange comédie musicale et réalité ce qui est euh bah moi je pense que c'est pas c'est original en tout cas moi j'avais jamais vu ça donc c'est comme s'il y avait une comédie musicale mais genre dans la vraie vie genre par exemple que demain vous allez acheter euh je sais pas genre vote pas dans la boulangerie et genre euh et genre bah d'un coup dans la boulangerie qui chante euh le mec derrière tout il chante euh devant tout il chante en gros c'est ça quoi genre c'est des trucs entre guillemets bono enfin des trucs banal euh mais euh en comédie musicale j'en parle enfin ça c'est ça c'est franchement ça c'est bien fait franchement franchement je t'ai j'ai bien aimé franchement je sais pas je dirais pas que je t'ai trouvé excellent mais je dirais que je t'ai trouvé euh oh franchement il était très bien ça j'ai bien aimé parce qu'en fait au début je me suis dit bah en fait j'avais peur c'est que ça parte en comédie romantique enfin que ça parte en romantisme euh enfin quoi genre que la fin ce soit une fin cliché euh tout va bien euh les enfants et tout bref mais là non parce qu'en fait donc euh Mia donc Mia donc Mia c'est la c'est euh celle qui est de devenir actrice elle s'appelle Mia voilà j'ai reprisé ce cas où et euh du coup ce qui fait que euh 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 putain nan qu'est-ce que je voulais dire voilà donc t'as Mia et Seb du coup euh ils se rencontrent à chaque fois par hasard et à force euh ils deviennent euh amoureux voilà Ils ne sont pas beaucoup là, ils sont en couple, ils sont en couple, ils ne se marient pas, et ça c'est seulement à la moitié du film environ, ça c'est environ à la moitié du film, et en fait moi ce qui me fait peur, je me suis dit oh putain on est seulement à la moitié du film, et ça part déjà au romantisme, au truc romantique à deux mâles, ça m'a fait peur. Mais bon bah du coup j'ai, moi je me suis dit bon on verra comment ça va évoluer, il y a peut-être un truc derrière, et bien mon sens de détection peu commun avait raison, parce qu'en fait c'est simple, comment je peux dire ça, en fait ils veulent chacun réaliser leur rêve, Donc Seb, il veut devenir, enfin il veut faire son club de jazz, et bon pour y arriver, il a besoin d'argent, du coup il va dans un groupe, et à partir de ce groupe, enfin c'est un groupe de jazz, techno, je pense que c'est bizarre, En fait à partir de ça, il fait des tournées pendant peut-être deux ans quoi, je dis une conne rien, donc, enfin c'est plutôt pour une durée indéterminée quoi, genre Seb, et ce qui fait que Mia à côté, elle, elle, elle trouve pas de, Elle trouve pas de, d'audition, voilà, elle trouve pas d'audition pour devenir actrice, du coup, bah ou sinon, dès qu'elle la trouve, elle se fait reculer du coup, bah force, elle perd l'espoir et tout, du coup elle dit ouais mais, Bah elle dit ouais mais, du coup tu reviendras quand, parce que, bon voilà quoi, elle, elle se fait chier tout ça normal, genre euh, Et donc euh, à moi euh, donc il y a Mia qui retourne chez, chez ses parents, elle retourne chez ses parents, et en fait euh, il y a Seb qui a reçu un, un appel, En fait, si vous êtes là, c'est que le film, vous connaissez, donc en gros, il a reçu un appel à partir d'une, euh, d'une audition, euh, pour, pour, euh, une audition pour Mia, ce qui fait que, l'endemain, il s'appartient de, euh, elle, pardon, Mia, elle a décroché son audition, et à partir de là, ça fait que, euh, Mia, elle est partie euh, faire un film durant deux ans, écoute-moi, je sais pas trop quoi, pendant quatre mois quoi, ou deux ans, Je sais plus, ce qui fait que, bon, du coup euh, pour réaliser, pour que chacun réalise leur rêve, euh, ils peuvent pas rester ensemble, ils peuvent pas rester ensemble, et ça j'ai aimé, parce que c'est, parce que c'était, c'était pas cliché, parce que, si ça aurait été cliché, puisque, si ça aurait été cliché, euh, genre un film romantique à deux balles, euh, ça aurait été, les deux, ils abandonnent leur rêve, ils vivent ensemble, c'est l'amour ou sinon les deux ils vivent leur rêve mais bon à la fin ils se retrouvent c'est la vie et tout, ils sont contents et en fait c'est limite, c'est triste à la fin parce que les deux ils s'aiment encore mais ils ils peuvent pas ils peuvent pas, genre si là il veut réaliser son rêve c'est obligé que l'autre il est important de son rêve, pour être avec l'autre voilà ce qui fait que bon bah c'est pour réaliser ses rêves il faut faire des sacrifices même en amour il y a plusieurs messages dans le film mais bon on verra ça après en tout cas ce qui fait que bon à la fin ils se recroisent par hasard quoi, ça compte plus tard donc ça compte plus tard ils se recroisent et après s'être recroisé il y a enfin c'est dans le club de jazz de Seb parce qu'il a réussi à l'ouvrir il a réussi à remettre le jazz au coup du jour on va dire ça comme ça et bon bah elle est venue actrice et tout donc ce qui fait que bon du coup pour finir leur histoire d'amour quand il repense c'est triste en fait parce qu'en fait tu te dis ouais genre tu voyais que les deux là ils s'aimaient et du coup il a mis entre deux à l'oeil un nouvel homme dans sa vie et elle a eu une fille voilà elle a eu une fille ce qui fait que bon elle a eu une fille et tout elle leur fait sa vie quoi voilà après je dis pas qu'elle est pas heureuse ou quoi parce que bon je pense que elle se redoutait pas de recroiser c'est un peu je pense que je pense que celle-ci va pas elle se tomber ça arrivera jamais un peu je refais une vidéo et en fait à la fin quand les deux ils se recroisent et on regarde il y a une genre de fin alternative qui se recloche qui apparaît genre c'est bizarre en fait mais c'est vraiment artistique bon franchement j'ai grave aimé enfin j'ai vraiment aimé j'ai grave surkiffer comme ici les jeunes j'ai liké bon franchement il y a il y a une genre de fin alternative qui montre ce qui se serait passé si tout aurait bien été genre voilà genre si tout était bien genre si par exemple les vases simia ils seraient restés ensemble il y a la fin là qui apparaît genre de c'est comme si c'était une vision en fait tu vois ça c'est c'était bizarre à voir c'était limite triste en fait parce que tu te dis ouais ça aurait pu bien se finir mais non ça ne se finit pas bien enfin ça se finit en fait c'est à la fois ça se finit bien à la fois ça se finit mal en fait c'est compliqué c'est un problème voilà et c'est compliqué comme histoire en fait parce qu'en fait ça se finit bien parce que chacun a réalisé ce rêve mais ça se finit mal parce que parce que en amour bah du coup l'amour de dans bah entre les deux là bah c'est 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 mort et en fait voilà donc en gros la fin c'est ça et la fin voilà c'était enfin à la fin c'était bizarre en fait parce qu'en fait il te montre c'est genre genre la fin c'est fameux heureux c'est tout alors qu'en fait comme tu dis en fait c'est une fameuse malheureux c'est pas une fameuse et là on va aborder le thème des des on dire des messages dans le film enfin selon moi après en fait alors il y a déjà message numéro 1 je dirais pour les gens dans le showbiz donc donc les artistes ou quoi genre ceux qui font pas des métiers entre guillemets bonnes ou quoi genre ceux qui veulent devenir artistes ou qui veulent créer un club quoi ça leur donne un message d'espoir voilà voilà en gros ça leur donne un message d'espoir et puis ils leur dire ouais n'abandonnez pas parce que regardez eux ils sont arrivés bon après c'est un film mais bon dans la vie c'est pareil quoi genre si tu veux un truc que t'es un fondu bah il n'y a pas il n'y a pas de raison que tu l'espoir quoi je veux dire et ensuite c'est alors peut-être c'est abandonner vos rêves abandonner vos rêves quitte abandonner des trucs attends j'ai dit quoi on la refait c'est réaliser vos rêves j'avais l'impression que j'avais dit abandonner vos rêves c'est réaliser vos rêves quitte à supprimer enfin quitte à renoncer à des gens ou à l'amour ça peut peut-être être ça c'est peut-être ça après je ne sais pas juste pas donc enfin voilà maintenant mon avis sur le film c'est que franchement c'est un bon film il y a en fait je me dis c'est le tournant c'est le tournant que le film a pris en fait parce que genre au début c'est des sapos et tout alors au début je me dis ouais bon c'était pas aussi contre-gamer mais c'était ça pas à regarder ensuite au milieu je me suis dit putain merde ça part en comédie romantique à la fin c'est là que le film est à son climax que je trouve je trouve j'en sais dans la dernière demi-heure de film quand je pense on s'en furent mais bon après honnêtement il y a aussi un truc qui m'a beaucoup plu parce qu'en fait genre les scènes musicales franchement la bo du film elle est énorme surtout que moi qui fin j'allais dire je suis fan de jazz j'aime bien le jazz aussi moi j'aime toutes sortes de musiques donc bon j'aime bien de tous les styles donc je dois dire mais franchement j'aime bien parce que le jazz tu bouges dedans tu essaies tu as envie de bouger genre moi par exemple aussi j'ai sauvé d'une chose c'était d'aller danser franchement j'ai juste d'aller danser genre durant la musique genre quand il y avait la musique j'ai dansé tout limite je suis en train de me rebuer là sur mon siège mais franchement en vrai je comprends pas pourquoi enfin pourquoi genre en fait dans le film c'est limite ils auraient pu enlever les scènes musicales quoi genre directement elles servent à rien enfin c'est pas qu'elles servent à rien mais genre on les ouvre on le faisait si c'était pareil quoi donc on l'a repris je lui ai dit pas que c'est une mauvaise chose pas du tout mais c'est vrai que je comprends pas genre y'a un mec qui s'est dit un jour bah tiens et si je faisais un film avec une comédie musicale genre un film avec une comédie musicale dans la vie réelle enfin voilà quoi enfin après j'avais de te dire ouais c'est con comme question genre mais c'est quoi la démarche en fait je pense que c'est vrai qu'il y a des messages dans le film en fait je crois pas pourquoi ils en ont pas fait enfin ils auraient pu en faire un film de base quoi enfin tant mieux tant mieux qu'il y a des gens comme ça pour pour entre guillemets enlever les les clichés quoi mais c'est vrai que de base tu te dis ouais putain merde ça va être une comédie romantique moi j'ai eu peur au début en plus que je suis pas un gros cinéphile donc bon je vais te dire j'ai fait toute la raison de ma catégorie enfin voilà en tout cas j'ai pas regretté mon achat j'ai pas regretté mon achat j'ai j'ai je pense que un jour il y a un moyen que je me le remote je me le remoterai peut-être un jour peut-être dans cinq ans ou quoi genre genre puis je me rappelle que je dirais c'est vrai que c'était bien voilà genre quand je serai en couple voilà quand je serai en couple peut-être avec ma copine ou quoi enfin avec ma future femme voilà on verra bien enfin voilà quoi bon du coup j'ai plus grand chose à dire là pour le coup donc je pense que ça je pense qu'on va bien boucler cette vidéo après je mettrais peut-être les OST en fond du film bon alors c'est pas vraiment relaxant en tout cas c'est le problème en tout cas j'aime pas trop mettre de musique quoi bah je me dis encore genre une musique de fond détente je dis pas genre si je commence à mettre du Jiyazuko bah je vais peut-être peut-être pas après j'irai bien au pire après j'ai juste peur de me prendre un strike ça me ferait chier quand même on va pas se mentir ça me ferait chier du coup voilà donc au pire si la musique elle est pas forte je pense que ça peut passer quoi bon bref bon en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu mesdames et messieurs bon en tout cas je vous conseille très fortement de voir ce film pour ceux qui sont restés bah en fait pour ceux qui sont restés et qui sont pas et qui sont pas vu le film même si je vous ai tous spoil entre guillemets il y a quand même des trucs que je vous ai pas dit quoi et je vous dis ce qui m'a marqué quoi franchement un film à voir rien que pour les scènes musicales ça fait m'avoir après par contre je comprends pas un truc là un truc un truc aussi là que je voulais aborder je comprends pas pourquoi tout le monde disait ouais film extraordinaire film à voir machin il est énorme j'ai entendu beaucoup de monde dire ça je comprends pas pourquoi du coup c'est pour ça que moi j'ai parti voir le film bah dit vu que tout le monde en faisait l'éloge et tout il fallait que j'aille le voir mais bah il est il est très beau comme film mais il est pas exceptionnel voilà je vous en prie parce qu'il y a d'énormes là-dedans quoi enfin après c'est mon avis franchement les comédies musicales on reste à chercher j'ai l'occasion de m'ouvre en mettre une bonne bah pour le coup j'irai voir voilà pour le coup ça me donne envie c'est vrai que c'est pas mauvais les comédies musicales c'est très bon mais bon j'ai jamais été de mon gré aller voir une comédie musicale c'est le truc après en France est-ce qu'il y en a bonne question donc après je comprends pas pourquoi on me disait ouais le film est énorme révolutionnaire enfin bon bon parce que c'est ce que j'ai entendu dans ton entourage quand même enfin pas que pas que dans ton entourage genre rien que la critique de de in the pod ouais il dit ouais ouais c'est un film un peu loupé ouais bon je l'aurais raté c'était pareil quoi je veux dire par contre la BO la BO j'avoue la BO j'avoue j'avoue un peu loupé un peu loupé pour la BO la BO franchement je vous conseille d'aller vous l'écouter quand même parce que vous serez sûrement fan parce que moi par contre j'accroche mais j'adore ah j'adore je suis très 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 grand fan la BO j'ai assez et tout surtout la première musique qu'on a un truc 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 avec mon anglais mon anglais digne des plus grands ça va être pas enfin voilà et même ah d'ailleurs aussi dernier truc alors il y en a qui vont peut-être se dire oui mais moi j'aime pas de ce qui est romantique comédie musicale petit peu de ça vous savez quoi moi non plus voilà enfin et surtout un pote j'en ai un pote genre le mec je suis parti avec l'histoire il me disait ouais mais bon le film t'as pas l'air ouf et tout genre même au début je disais putain c'est quoi cette merde je regarde mon âge et à la fin du film on a ressorti et bah on t'en a parlé pendant une demi-heure parce qu'il disait en fait le film il est bien en fait ça me paraît pas mais bon et d'ailleurs apparemment donc apparemment j'ai pas été voir apparemment le trailer il pue la merde j'ai pas été voir c'est ce qu'on m'a dit c'est ce qu'on m'a rapporté on m'a dit le trailer il donne pas envie il donne pas envie de aller voir le film parce que le trailer il pue la merde bah je sais pas j'ai pas été voir honnêtement donc je peux pas dire à ton quoi là enfin bref bon tout comme merci de regarder cette vidéo n'hésitez pas à me dire bah à me dire comment dire à me dire si vous avez apprécié le film ou pas déjà si vous avez été voir ou quoi derrière je sais pas dites-moi ça fait plaisir de vous lire en fait moi j'aime bien vous lire j'aime bien lire des commentaires genre 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 je vois la cloche je vois une petite notif je vois un commentaire je regarde mais je suis content ça me refait ma journée enfin quand c'est des bons commentaires attention les bons commentaires du style fuck you supprimer pas de rajout dans la communauté voilà on va utiliser les bons commentaires après y'en a qui peuvent dire qu'ils aiment pas mais dans ce cas là soyez constructif me dites pas c'est de la merde parce que j'ai un truc comme ça pour développer quoi vous pensez pas que c'est de la merde c'est que vous vous aimez pas voilà il faut jamais dire ça c'est de la merde il faut dire moi j'aime beau parce que voilà bref il faut pas dire c'est de la merde comme un con il faut être constructif non faut pas repos voilà pour les enfants voilà mesdames et messieurs je vous souhaite une bonne nuit une bonne journée voilà c'est pas en tout cas on peut être à 25 minutes la vidéo un temps encore je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo aussi donc en reparlant bon alors une première voilà bon bref en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir écouté des platérés de la merde durant 25 minutes une bonne nuit une bonne journée et à la prochaine et bonne rentrée pour ceux qui veulent rentrer dans deux jours là je viens de niquer tout le monde bon allez salut